Ah, c'est pas celle-là ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acrotidienne du 3 octobre 2019. Une acrotidienne nomade, ça change un petit peu. Allez, je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acrotidienne à partir de 16h. 16h, 16h30, on parlera un peu des news high-tech, des films, des séries télé, etc. Comme toujours, là, aujourd'hui, on est en mode nomade. Ça veut dire quoi ? C'est la acrotidienne. Alors, la acrotidienne, c'est bien, c'est à la maison, mais je voudrais faire un autre format qui soit le format nomade que je pourrais faire un petit peu de n'importe où. On pourra se retrouver un petit peu comme ça en extérieur ou en voyage, en balade et tout. Alors, les raccourcis fonctionnent pas, ça fonctionnait tout à l'heure, ça fonctionne plus maintenant. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un problème avec les boutons, j'ai dû assigner, il faut que je regarde. Je vais peut-être prendre ces petits boutons-là, voilà. Bon, allez, ça commence tout de suite en mode nomade et puis, on va voir de quoi il en retourne, bien sûr. Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, bien sûr. Tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, aussi, c'est important. Et peut-être à toi qui va t'abonner aujourd'hui en cliquant là-bas à droite sur le logo. Alors, ce n'est pas terrible ce logo-là. Je ne peux pas l'enlever là, GLG, part en live. Voilà, c'était mieux. Non, je suis un peu perturbé comme ça, voilà. Donc, spéciale dédicace à vous et je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure avec... On va peut-être enlever le son. En plus, c'est pas moi, d'accord. Ça, hop là. Oui, ben, mode nomade, mode nomade. Tu peux soutenir l'aventure en mettant un like si tu aimes l'aventure et un dislike si tu n'aimes pas l'aventure. Il y en a un. Tu peux soutenir financièrement l'aventure et gratuitement. Ça veut dire que tu regardes de la pub sur YouTube, ça dure 30 secondes. Toi, ça te permet de soutenir l'aventure. Moi, ça me rapporte un petit peu d'argent. Encore une fois, l'émission est entièrement financée par ses membres. On ne m'enlise pas les vidéos, on n'a pas de partenaire, pas de sponsor, pas de rien. Tu peux soutenir un petit peu l'aventure. Et enfin, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez soutenir financièrement l'aventure. Là, par contre, direct sur Tipeee en m'offrant un café. Deux balles, trois balles, quatre balles. À chaque fois que vous m'offrez un café, je vous donne un ticket de tombola. À la fin du mois, on fait un tirage au sort. On désignera deux, trois, voire quatre personnes d'entre vous qui choisiront parmi tous les petits cadeaux qu'on a reçus dans le mois. Sinon, il y a des packs geeks, des casquettes, des t-shirts, des choses comme ça. Ça te permet de soutenir l'aventure. Et puis, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez mettre 20 balles. Et que vous gagnez ou vous perdiez la tombola, vous pourrez choisir une casquette, un t-shirt ou un pack geek. Voilà, c'est le petit cadeau qui va bien. Allez, on commence cette émission. Alors là, j'ai deux fenêtres. C'est vraiment pas pratique pour moi, mais il va falloir que je m'y fasse. Parce que normalement, j'ai la tablette, mais là, j'ai oublié. J'avais pas prévu de faire l'émission. J'avais prévu de bosser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma première journée de coworking. Coworking, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est des endroits dans lesquels il y a plein de bureaux, dans lesquels ils séparent les bureaux. Tu peux les louer à l'heure, à la demi-journée, à la journée, à la semaine ou au mois. Donc, on fait un essai avec un premier mois ici. Vous aurez une vidéo, puisqu'on est en train de préparer ça avec le responsable d'ici. Vous découvrirez ça prochainement. Bataille à French Group, si on parle de ma page Facebook, il n'y a pas trop grand-chose aujourd'hui. Donc, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Ici, hop là, on va le mettre comme ça. Bataille à French Group, pas grand-chose, puisque vous trouverez un peu les vidéos, les news du jour. Ça, c'est normal. Au niveau de quoi je voulais parler, je n'ai pas la fenêtre, ça me perturbe complètement. On va y arriver. Ça va bien se passer, tu vois. Ma page Instagram, vous trouverez ici un petit peu toutes les photos du jour. La moutarde, mon premier jour de coworking, l'endroit où on a visité le coworking hier. Ça me permet de visiter un peu ça. Au niveau des stats, c'est mort. Mais le mois de septembre était très compliqué, la fin de septembre, et ça a du mal à redémarrer, là. On a du mal à prendre des abonnements, on a du mal à prendre des vues. Ça se tasse un peu. Alors, est-ce que c'est la mort du signe ? On a vu hier dans le bilan que non. Est-ce que ça va repartir après ? On va espérer que oui. Allez, on continue avec les feux du marabout. Bon, les feux du marabout. Je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu. Je n'y avais pas du tout prévu. Donc, du coup, on essuie un peu les plâtres. C'est vrai qu'avec la tablette, je pourrais mieux suivre le menu. Parce que là, c'est le bordel, je n'ai rien pu mettre sur mon téléphone en même temps. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui ? Pas de la French Group ? Non, 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 non. Alors, hier soir sur WTSBGLG, donc ma troisième chaîne YouTube, vous avez découvert le premier épisode de la saison 1 de My Ladyboy Daily Life où vous avez pu passer une journée avec Donut, qui est un ladyboy thaïlandais. Une belle en plus, tant qu'à faire. Qui est chrétienne en plus, pas qui est baptiste. Voilà, donc vous pouvez découvrir un petit peu sa journée et tout. L'émission a très, très bien démarré depuis hier puisque ce matin, en me levant, on avait déjà presque fait 600 vues. Et c'est à peu près la moyenne des vues sur WTS. Donc, c'est une très, très bonne moyenne. Je voulais également vous demander, puisque dans la description de chaque vidéo, vous avez vu, je mets le timer qui correspond au menu. Aujourd'hui, je ne vais pas le mettre en mode nomade parce que ça me demande du boulot. Il faut que je regarde l'émission à chaque fois, que je mette les timers et tout. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. À vous de me dire en commentaire si vous regardez le timer et pour vous, c'est indispensable ou si vous ne le regardez pas et que je le mette ou je ne le mette pas, vous vous en battez les genoux. Voilà, tu claques les genoux sur ma jolie table en verre. Tu me diras en commentaire. Les timers dans l'accro. By JG en mode coworking. Formule coworking Thaïlande. Alors, on est en train de préparer, il semble en la parler un petit peu pendant le live hier, avec... Alors en fait, parce qu'ici, c'est coworking. Là-bas, c'est un café. En haut, c'est d'assurance. Là, c'est une agence immobilière. Et ici, c'est un loueur de moto. Voilà. On est en train de préparer un pack avec eux tous ensemble, de faire un pack complet, un pack all-inclusive. Ça veut dire pour ceux qui voudraient venir travailler en Thaïlande, ça vous coûtera all-inclusive, sauf la bouffe. C'est pas all-inclusive, vous allez me dire, mais pour ça, c'est trop mieux. Ça veut dire, ça inclura les billets d'avion. Vous pouvez trouver au prix que vous voulez. Billets d'avion. Logement ici pendant deux mois. Un F2 ou une chambre d'hôtel genre F2. Le coworking ici, un petit bureau avec moi ou ceux qui sont là, puisque c'est très sympa pendant deux mois. Un scooter, 125 cm3 pendant deux mois. Une carte SIM pour quand t'arrives, tu puisses appeler maman et dire que t'es bien arrivé. Et éventuellement, le transport de l'aéroport à ici, où t'auras un taxi qui viendra chercher l'aéroport et qui te ramènera. Voilà. Tout ça, on va essayer de faire un prix sympa. Il y aura bientôt une vidéo qui va tomber dessus, ainsi que le tarif. Ça permettra à ceux qui veulent venir éventuellement tenter le coup de l'aventure en Thaïlande ou justifier à leurs femmes qu'ils vont partir un peu en Thaïlande, de venir ici et de voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Ça, c'était pas mal. Ladyboy, j'ai un mot de coworking. Ça, c'est bien. Allez, on continue. Bien sûr. Alors, vos commentaires et questions de la veille. J'ai eu une question qui était très intéressante, où il y a une personne qui me disait « ça serait intéressant de faire une vidéo », enfin, ça serait intéressant pour lui, évidemment, mais le sujet est intéressant, « sur les montres chinoises à 1000 euros dont on jurerait que c'est du vrai ». Alors, à ça, deux choses. Oui, j'ai déjà vu des vidéos, des montres. Elle est magnifique, la petite vendeuse, la personne qui s'occupe d'ici. Un jour, vous la verrez. Elle est très belle. Un jour. Il existe en Chine des manufacturiers qui font des copies de montres, mais qui achètent le vrai mécanisme, puisque un vrai mécanisme Rolex ou tout ça, ça ne vaut pas aussi cher qu'on pourrait croire. On peut trouver des mécanismes de marques haut de gamme qui ne valent pas des milliers et milliers d'euros. C'est que le mécanisme. Donc, ils achètent le mécanisme d'une vraie, d'accord, en Suisse, qu'ils achètent assemblée directement ou qu'ils achètent en pièces et qu'ils font assemblée en Chine. Et ensuite, ils le mettent dans une montre qui est contrefaite, on va dire. Ce n'est pas de l'or ou ce n'est pas… Voilà. Et il est clair que pour en avoir… Quand j'ai eu un… L'an 2000, quand j'avais un magasin en face, il y avait un horloger qui avait eu une bretling comme ça, qui était une fausse. Mais le mécanisme dedans était un vrai. Voilà. Parce que quand il a demandé des numéros de série, le mécanisme était vrai. Le numéro de série du mécanisme était un vrai mécanisme et la montre était un faux boîtier, etc., etc. Le problème, c'est que, un, je n'ai pas énormément de contacts là-dessus et, deux, je n'y connais pas assez en montre pour vous dire quel est le vrai mécanisme et quel est le faux. Il y a des spécialistes qui vont regarder tous ces gens, on voit bien que c'est un vrai mécanisme et il faut se montrer. Moi, je n'ai pas les compétences là-dedans et on me dirait que c'est tout du vrai, tout du faux. Je ne serais pas capable de vous dire le vrai du faux. C'est le cas de le dire. Donc, du coup, bonne question. Bonne remarque. C'est intéressant comme sujet parce qu'on peut acheter vraiment des très belles montres. Prenez, par exemple, le cas de ma Seven Friday que j'ai achetée en Chine. C'est le vrai mécanisme, d'accord, dedans, qui est commandé au Japon, qui mettent dans une montre, dans un coffret qui est extrêmement bonne qualité, qui a un bracelet qui est très, très bien. Par contre, le verre, c'était complètement de la merde et la montre n'est pas étanche. Et derrière, ça se décolore et tout. Donc, il tire un peu les prix d'un côté, mais pour avoir cassé le verre et avoir demandé au magasin de changer le verre et de regarder le mécanisme, il dit oui, c'est un vrai mécanisme qui vient du Japon, puisque de toute façon, il est spécifique à la montre. Donc, oui. Après, il faut s'y connaître et malheureusement, ce n'est pas dans mes compétences ni dans mes appétences, bien sûr. Allez, on parle un petit peu des news du jour et on va commencer par quoi ? Alors, on va commencer par... Je voulais mettre ça. Celle-là. Voilà. On va commencer par la news GoPro. Vous n'avez pas pu passer à côté hier ou avant-hier. Et sorti la nouvelle GoPro Hero 8, qui ressemble à trait pour trait à la GoPro 7, bon gré mal gré. Ça veut dire que les mêmes écrans, même écran à l'arrière, les boutons, tout, quelque chose. Elle est un petit peu plus grosse. Ça veut dire que là où tous les rêves de boîtier, de nouveaux accessoires qu'on aurait pu avoir, qui étaient compatibles entre la 6, la 7 et la 8, là, ce n'est pas du tout. La 8 est complètement différente. Dans ces 5, 6, 7 qui avaient exactement le même boîtier, là, il est un peu plus grand. On retrouve les mêmes choses. À quelques différences près, cette caméra est directement... Alors, il faut que j'enlève... Où c'est qu'il est, le truc ? Je n'ai pas enlève. Voilà, c'est ça qu'il faut que j'enlève. Elle est beaucoup plus... Alors, le hyper smooth est beaucoup plus efficient. Ça veut dire qu'en fait, on doit avoir un nouveau processeur et certainement un peu plus de RAM pour traiter ça. Elle, ce qu'elle va être meilleure que l'autre, certainement, technologiquement, elle est un peu plus avancée. Après, de là, on remet 400 balles pour avoir la nouvelle qui est mieux que la 7, qui était bien, qui était mieux que la 6. Il faut vraiment être à fond dans le dossier. Je ne pense pas que tout le monde le fasse. Là où, par contre, c'est intéressant de voir la politique de GoPro, c'est qu'ils ont sorti toute une série d'accessoires pour cette GoPro. Ça veut dire que là où tout le monde pestait, moi le premier, contre l'absence de possibilité de mettre du micro externe sur la GoPro 7. Alors, je vous arrête. Oui, on peut mettre un micro sur la GoPro 7, moyennant un adaptateur qui est gros comme ça, large comme ça, qui est dégueulasse, avec un câble rigide qui est comme ça, c'est horrible. C'est horrible. En plus, ça ne marche pas tout le temps. Ça a tendance à se déconnecter. C'est dégueulasse. Après, on pouvait mettre ça. Après, il fallait mettre le bon micro avec le bon nombre de broches et tout dessus. C'était de la merde atomique. Et là, au lieu de trouver une solution pour la GoPro 7, puisqu'ils pouvaient trouver une solution, ça existe. L'adaptateur, ils l'ont déjà. Il suffit de le miniaturiser et de faire un truc beaucoup plus esthétique. Ils se sont dit non, on va faire comme les Chinois. Ça veut dire que la 7, tu trouvais qu'on ne pouvait pas faire deux vlogs, tu pourras le faire avec la 8. Donc, achète la 8. Tu vois le trou là ? Comme ça, ça s'appelle. Donc, là, ils ont sorti une GoPro 8 qui, elle, a non pas tout ce qu'il faut, mais un petit boîtier qui vont te vendre certainement une blinde qui permet en fait ce qu'on voit un petit peu, tu vois, c'est le premier que c'est sur la gauche, qui permet en fait de mettre, d'avoir un micro. Alors, on ne dit pas si le micro est devant, derrière, mais enfin bon, ce n'est pas vraiment grave. Et dans ce boîtier-là, en fait, il y aura un micro externe qui sera directement branché sur la GoPro. C'est bien, mais bon, la GoPro vend déjà presque 400 dollars aux Etats-Unis. Le machin va valoir au moins 100 dollars minimum. Donc, ça te fait une note à 600 dollars. Là où aussi comme moi, un des choses qui m'a fait craquer, par exemple, pour la DJI, c'est bien évidemment son petit écran à l'avant. Ici, ça te permet de basculer de l'écran à l'avant à l'écran à l'arrière pour pouvoir te filmer en mode selfie. DJI, enfin GoPro, te dit, nous, on a un petit écran qu'on va pouvoir mettre par-dessus. Donc, est-ce qu'il y aura un connecteur et tout ? À mon avis, oui, qui permettra de le connecter. Bon, c'est pas mal, encore une fois. Ça va tirer un peu plus de la batterie. Et surtout, combien ils vont le vendre ? 50 balles, 60 balles ? Quand tu vois que le pauvre adaptateur USB-C jack, il valait déjà 69 euros, tu te dis, l'écran va valoir au moins 100, 150 euros. D'accord ? Et enfin, pour les plus fans d'entre vous, mais enfin bon, là, je vois quand même vraiment pas l'intérêt, il existe un petit flash qui se clipse aussi dessus. Alors, apparemment, c'est l'un ou l'autre. On ne pourra pas mettre et l'écran et le flash. Comme j'ai compris, mais enfin bon, on verra. Il faut attendre que les modules sortent, c'est au mois de décembre. On pourra mettre un truc dessus. Là, encore une fois, bon gré, alors des flashs, t'en achètes n'importe où. Des flashs LED avec une petite batterie dedans, autonomie de dingue. Ça se clipse, nickel, pas besoin d'acheter leur merde. Sauf si vraiment, tu es blindé de thunes. Parce que là, la caméra 400, 500, 600, ça fait minimum un pack à 700 balles. Et 700 balles pour faire du vlog, non. Soit tu fais du sport, soit tu fais du vlog. Alors, c'est vrai que le côté, cette nouvelle caméra pourra également servir pour les vlogueurs. Moi, j'ai trouvé ça, le concept, plutôt pas mal. Puisque le gros inconvénient de ces deux caméras, qui sont la GoPro 7, voire 8, voire la DJI, c'est l'absence de possibilité de mettre de micro externe. Alors, je dis absence, c'est dans le commerce actuel. GoPro, oui, tu peux acheter le adaptateur de merde avec le bon micro et tout. C'est minable. C'est minable, puisque ça fait des cartes, des trucs qui trans, ça ne tient pas bien, ça se déconnecte et tout. C'est minable. La DJI, ça fait, depuis que je l'ai acheté, qu'on attend un pauvre adaptateur qui permettrait de convertir l'USB Type-C en jack. Eh bien, sachez que depuis cette semaine, il est disponible. Tous les youtubeurs, les gros youtubeurs en ont déjà reçu un et les autres l'attendent. C'est un adaptateur qui va se clipser. Alors là, là où, par contre, on voit que DJI aurait été quand même beaucoup plus malin, c'est que c'est un adaptateur qui va se fixer sur le côté, ici. Donc, il y a quand même plutôt design qui se mettra ici, avec un petit renfoncement pour pouvoir mettre la coque. On va le clipser dessus et on pourra brancher une prise jack. Et si on reprend là où j'aurais pu craquer pour la GoPro 8, avec le petit micro intégré, c'est vrai que c'est pas mal, puisque moi, j'aime bien le format compact et tout. Là, il est clair que DJI, il faut que j'aille justement chez DJI à Pattaya, leur demander s'ils vont le recevoir, sinon je le commanderais sur Lazada. Il fait 1300 bahts. Sur Lazada, j'ai en précommande. On pourra le mettre dessus et dessus, je pourrais mettre un micro-cravate. Et à peu près comme j'aurai ici, il suffira de mettre un cap comme ça. Et quand tu fais des vlogs, devant, derrière, j'ai vu pas mal de vidéos où ils sont avec des trucs sans fil et tout, c'est bien. Ou un micro-canon, mais c'est pas... Là, un micro-cravage, je veux dire, attends, tu te mets à bout de bras. Regarde, regarde le câble, regarde. Regarde tout ce que j'ai. Je peux me mettre vachement loin. Tu te mets comme ça, devant, derrière, et du coup, tu auras un son de bonne qualité pour 39 balles de plus, quoi. Pas le rachat de 400 balles de GoPro et des choses comme ça. Donc voilà, ça, c'est un petit peu pour les news GoPro et DJI du jour. On parlera également, bien évidemment, du Realme XX2 Pro. Alors, le problème de Realme, c'est que c'est un peu la marque low-cost du groupe Oppo Vivo, d'accord ? Et qu'ils piochent dans le catalogue de chez Oppo Vivo. Donc, ils ont accès au même brevet et aux mêmes technologies. Le problème qu'on retrouve là actuellement, c'est qu'ils ont également accès au catalogue, le même catalogue que OnePlus. Puisque Oppo Vivo, c'est le groupe mère, et qu'on a des marques comme ça, comme OnePlus, ils se sont dit, ça va être notre marque fashion haut de gamme. Donc, elles piochent dans le catalogue de chez Oppo Vivo et des usines BKK électronique. Et Realme fait pareil, où ils choisissent un petit peu dans le catalogue. Donc, le Realme X2 Pro, qui est censé être un peu le nouveau flagship de la marque Realme, aura donc, lui aussi, une charge rapide à 65 watts. La super VOC, VDDC, enfin, le nom que tu voudras de chez Oppo Vivo électronique. Donc, c'est une charge d'enfer. Il aura également un nouvel écran à 90 Hz, qui est le seul argument du nouveau OnePlus 7T. Pas pro, c'est le OnePlus 7T. Donc, ils auront accès au même catalogue. Ils auront bien évidemment accès à avoir un processeur, un Snapdragon 855+, puisque là, ce n'est pas eux qui les fabriquent, il suffit de les acheter. Ils auront une batterie de 4000 mAh, ça, ils savent faire. Et donc, un téléphone qui sera une extrême bombasse, sur patte. Un très, très bon téléphone, très intéressant. Realme X2, donc là, 64 mégapixels, sensor et tout. Donc là, on reprend. Les caméras, apparemment, on sera même sur du 64 mégapixels au niveau de la caméra à l'arrière, donc carrément mieux que ce qui se fait actuellement. Le prix devrait être entrée de gamme, mais quand même dans le flagship. Ils annoncent un prix autour des 4000 yuan, soit 559 euros ou 500 euros. Mais enfin bon, il ne faudrait quand même pas se mentir. 500 euros pour un téléphone qui est piqué comme ça, qui va être plutôt stylé et plutôt performant, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher, vu qu'un OnePlus 7 va arriver là au mois d'octobre. Il va être au moins, le 7T va être au moins à 700, 750 euros. Ça m'étonnerait qu'ils le vendent 699 TTC. Ils ne vont pas le vendre moins cher que ce qui se fait déjà. Donc, il faudra attendre un petit peu, mais voilà. Ça se tire un petit peu dans les pattes, dans le même groupe. Il ne sera pas positionné de la même façon. Quoique, s'il y a une encoche notch, les caméras à l'arrière d'enfer, la supercharge, le 855, un écran 90 Hz, tu as envie de te dire, mais c'est pareil. C'est pareil, monsieur. J'ai envie de te répondre, oui, madame. Bon, on parlera également de la news. Microsoft a sorti plein de produits hier, notamment la Surface Pro 7, de la tablette de compétition avec un clavier. C'est, je pense, d'après moi, quand même, un des gros intérêts de Windows. C'est que, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment, chez Apple, qui sont les maîtres du monde incroyables et tout, qu'il y ait un OS qui soit aussi disparate entre le MacBook et le iPad Pro. J'ai le iPad Pro sous iPadOS 13. Ce n'est pas terrible, ce n'est pas terrible. C'est bien, c'est mieux, d'accord ? Par rapport à tout ce qu'ils n'ont pas donné avant, c'est mieux, mais ce n'est pas terrible. C'est nul, pareil. Alors que sur Mac, c'est génial. Voilà, là, l'intérêt avec Windows, c'est que tu achètes une tablette, un laptop, c'est le même Windows. Tu peux faire du multi-fenêtres, tu peux faire du partage et tout. Ce qu'on peut voir, s'il y en a qui ont vu un petit peu, ils ont un espèce de téléphone pliable. Ce n'est pas vraiment un téléphone pliable, mais c'est plutôt deux écrans bezless qui sont sur une charnière. Et donc, quand tu l'ouvres, il y a une petite bande. Mais du coup, avec un Windows, tu prends une fenêtre là, une fenêtre là. C'est facile. Avec iPadOS, là, qui est une merde, leur truc, là. Tu ne peux pas lire une vidéo, ça ne marche pas. Leur fenêtre, truc, il faut glisser. Tu ne peux pas ouvrir des fenêtres, les mettre un peu où tu veux. Voilà, c'est quand même un des gros intérêts de Windows. Il y a une grosse gamme de produits, tous plus chers les uns que les autres. On appréciera le truc pliable, le grand, là, qui se plie avec deux écrans. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est comme si tu avais deux tablettes les unes adaptées des autres avec un écran bezless. C'est bien, puis ça fait moins peur d'abîmer l'écran. Il y aura le même en petit. Il y a pas mal de trucs qui sont sortis. Vous trouverez énormément de vidéos sur Internet. C'est des produits Windows. On s'envite que là, on n'est pas autant sur du iPad ou des choses comme ça, on est sur de l'achat d'impulsion où j'en veux un parce que je fais un kéké, que je veux en avoir un parce que c'est trop bien, que les produits Surface sont vraiment destinés aux pros où ce n'est pas de l'achat d'impulsion de branleurs. C'est un peu plus réfléchi. Ça devrait être ça le problème. Bon, on parlera également du Mi Mix 4. Malgré la première rumeur qui disait « Oui, il y a un téléphone qui va arriver avec 108 millions de pixels avant la fin de l'année. » Donc, tout le monde s'est jeté dessus en disant « Forcément, c'est le Mi Mix 4. » Contre-communiqué de presse de la part de Xiaomi qui vous dit « Non, 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 non. Le Mi Mix, c'est juste le Alpha, le nouveau ultra-clapique killer. Dans un élan de communication, il dit « Non, il n'y aura que ça cette année. Pour l'instant, pas de Mi Mix 4. » Et puis, là, ils en ont parlé un peu chez eux et revient dans la situation et ils disent « Non, il y en aura un. » Mais pas tout de suite. Tu vois, entre « On lance un truc, il ne peut pas dire qu'on sort un Alpha et un Mi Mix 4. » C'est « On sort un Alpha. » Mais au lieu de dire « On sort Alpha, il n'y aura rien d'autre. » Il faut dire « On sort Alpha, le Mi Mix 4 sortira plus tard. » Mais s'ils disent ça, les gens ne vont pas se jeter sur le Alpha en disant « Il faut quand même mieux attendre le Mi Mix 4 et savoir à quoi il va ressembler. » Même si le Alpha est en série limitée. Donc, ils ont bien confirmé. Il y aura donc bien un Mi Mix 4 avant la fin de l'année. Mais voilà, c'est un problème de communication. On sort un truc complètement révolutionnaire. Bon gré, mal gré. Concernant le Alpha. On aime ou on n'aime pas. Mais ils sortent un truc comme ça. Voilà. Après, le Mi Mix 4, il va arriver et je pense que tout le monde, même si tu dois acheter un Alpha, de dire « Il faut quand même voir à quoi va ressembler le Mi Mix 4. Est-ce qu'ils vont révolutionner le truc encore avec des innovations X ou Y ou pas ? » Ou « Qu'est-ce qui va se passer ? » Donc, pour ça, il faudra attendre un petit peu. On parlera également du Lenovo Legion Y 7000P. Donc, ça, c'est les news que m'a envoyé Kurumi ce matin. Je le remercie. D'ailleurs, tous les matins, il fait une sélection de news, il me les envoie. Je gagne pas mal de temps, surtout pour mon mode nomade. Je ne t'ai pas dit que la semaine prochaine, on est en mode nomade ? Oui, on va. Bon, mardi, ce sera à la maison, mais jeudi, vendredi, on sera en mode nomade. Voilà. Bon, un ordinateur portable. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un ordinateur portable. Bon, une espèce de bombe atomique, un truc de gamer de la mort qui tue. Un i7 9750, 16 gigas en SSD de RAM, bien évidemment, et de la mémoire. Ça va être encore un truc de dingue. Bon, on est quand même sur du 9000 RMB. Donc, ça fait du 150000. ce qui ne paraît pas être un prix de dingue. Regarde, regarde la configuration. On est sur du i7 avec un 16 gigas de RAM, 1 Tera de Solid State, donc un disque dur, d'accord, laptop avec une GTX 1660 Ti vendue 1 000 WAN, soit 1 200 dollars. Enfin, pour 1 100 euros, tu as quand même un PC. Si tu devais acheter un PC, tu as quand même un PC avec le dernier i7, 16 gigas de RAM et tout, donc même pour la vidéo, tu es génial. Une carte graphique 1660 GTX, donc les nouvelles. C'est quand même une espèce de bombe à stomique. Et après, on a la version avec la carte graphique RTX 2060. Putain, 1350 dollars, donc ça fait un truc, je ne sais pas, entre 1 000 et 1 500 euros que tu peux acheter directement là-bas. Avec Windows et tout, à part le clavier QWERTY, tu peux arriver à le faire importer. Bon, voilà, on est directement soit sur du gaming, soit sur du montage vidéo. C'est un très joli produit. Après, il faudra le voir en action. Il faudra le voir aussi la compacité et tout. C'est vrai que c'est peut-être là la différence avec un Mac, c'est qu'un Mac c'est optimisé pour l'OS Apple, iOS, et que Final Cut est optimisé là-dessus et que tu peux faire du montage, même chiadé, je fais une 4K en ce moment et tout, alors que c'est qu'un 13 pouces et pourtant, dedans, dans le 13 pouces, il n'y a pas de carte graphique de fou. Donc, voilà, l'optimisation fait que tu as besoin de moins pour faire autant. Là, bon, avec une machine de guerre comme ça, on est d'accord que tu n'auras pas de soucis mais les prix sont extrêmement agressifs. On parle également du Xiaomi Redbook 14. Depuis le temps que tout le monde me demande quand Xiaomi va-t-il sortir des notebooks ou des laptops en Europe, et bien apparemment, c'est parti puisque le Redmi Book 14 vient le Redmi Book, le Redmi Book 14, vient d'avoir la certification européenne ce qui permettrait peut-être à Xiaomi de commencer avec un produit dans leurs étalages où il y aurait plein de trucs et il y aurait vraiment un notebook le 14 qui pourrait être aux normes européennes garantie deux ans et qui leur permettrait peut-être d'essuyer les plâtres d'un nouveau marché. On ne devient pas vendeur de télé comme on est vendeur de téléphone, comme on est vendeur d'ordinateur. Il n'y a que chez Darty où on vend tout ou que les vendeurs vendent tout de l'aspirateur au ses cheveux. Mais en théorie, une marque, elle, il y a une infrastructure, il y a un SAV, il y a un service client qui n'est pas le même et tout. C'est du boulot mais enfin, c'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient ce ordinateur avec impatience. On vous rappelle, le Redmi 14 est sorti le 28 mai. D'accord ? Il a été lancé avec un corps i5, i7 pour la maudite somme de 3 000 won soit 465 dollars. Entrée de gamme 500. On va dire si c'est un produit qui arrive donc ça fait 500, ça ferait 500. Tu rajoutes, allez, on va rajouter 400, on fait 450, 20% de TVA, 90, ça ferait 100. On peut estimer peut-être à 600 euros, 590. S'ils sont agressifs sur le prix, 590, tu as quand même des ordinateurs portables qui tiennent vraiment la route. Bon, et après, une version un peu plus musclée et tout est quanti. Mais bon, ça fait quand même des jolis PC à moins de 1 000 euros, c'est le nouveau, mais encore une fois, on parle de tarif Chine hors-taxe. On ne parle pas d'un tarif européen TTC garantie 2 ans. Puisque la différence, elle est là. Tu ne peux pas vendre un produit en Chine à des Chinois avec de la garantie chinoise pendant un an avec un service chinois comme tu vends en Europe avec une garantie Europe livrée 2 ans, voilà, avec la prise 220 qui va bien. Donc, il faudra attendre à savoir à quel prix vont les sortir, mais ça pourrait faire mal dans les chaumières puisque c'est quand même de très très bons ordinateurs. Voilà. Bon, allez, on continue parce qu'on ne voit pas que ça va faire. Allez, on continue dans les news. Alors, pendant que j'ai perdu mon fil, en théorie, maintenant, on doit être sur les vidéos legeek.tv. Alors, je ne vous fais pas voir la fenêtre puisque je ne sais pas où elle est. Ah si, elle est là. Ah merde, je suis sur la page de logging. Je vais mettre comme ça, ici. Vas-y, un instant s'il vous plaît. Un instant s'il vous plaît, j'accède à votre dossier. legeek.tv, mon site collaboratif sur lequel vous retrouverez toutes les vidéos, mes vidéos à moi personnellement, ce qui représente quand même 60 vidéos par mois et sur lequel vous retrouvez toutes les vidéos des partenaires legeek.tv, c'est-à-dire d'autres youtubeurs qui mettent leurs vidéos sur chaîne YouTube et qui viennent poster leurs vidéos sur ce site-là. Et nous, en échange, qui mettent un petit lien comme quoi ils sont partenaires de legeek.tv, on fait un peu de la pub pour leur chaîne YouTube. Tout le monde peut le faire. Voilà, donc la dernière vidéo, c'était My Ladyboy Daily Life, c'était hier. On retrouve également la vidéo de 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 Monsieur Jérémy avec tous ces sextoys que vous trouvez directement sur le site. La quotidienne, Daily Life, les vidéos, les teasers, il y a également l'abandonnance de Six Underground, un film Netflix produit par Michael Bay, donc de l'action, de l'aventure et pas d'histoire. Il ne faut pas déconner, il n'y a pas tout à voir. Allez, on continue avec ce qui t'attend en review. Allez, hop là, ce n'est pas celle-là. Les reviews tech du moment, qu'est-ce que vous attendez ? Alors, j'ai fini aujourd'hui les plans dehors et le montage du Oukitel C17 Pro. Tu trouveras donc le Oukitel C17 Pro sur GLG Review samedi matin. Un téléphone à 100 balles, trois caméras avant, trois caméras à l'arrière, une caméra avant avec un punch display et tout ça pour 100 balles. C'est quand même une vidéo pas mal. La semaine prochaine, j'ai bien envie de faire du Xiaomi parce que j'ai encore le casque Xiaomi et le bracelet pour le Mi Band 4. J'aimerais bien vous faire la vidéo comme ça, ça fera un peu de Xiaomi, ça gonflora un peu les chiffres et puis comme ça, on pourra passer sur la nouvelle page Facebook de Xiaomi Addict. Vu qu'on a nos entrées, je ne suis pas en train de booster ça. Et certainement, la semaine d'après, vous aurez la vidéo de la The Blade Hybrid 2. Une montre qui ressemble un peu à la Seven Friday avec un mécanisme à Quartz où on voit l'heure comme une montre à aiguille et sur le côté, un petit écran LCD sur lequel on a les informations. C'est-à-dire que c'est moitié une vraie montre et l'autre moitié une montre LCD avec tout ce qui va du LCD. Une montre très intéressante qui n'est pas excessivement chère que je suis impatient de vous présenter. Et puis après, on verra. Ça fera deux semaines. Même si je pars mardi que le week-end d'après, je ne serai pas dans le coin ou sur la route, ça permettra de vous mettre un petit peu des vidéos comme ça. Et ça se passe comme ça chez le Mac. Bon, au niveau donc les reviews à venir, les films de la semaine. Alors, films de la semaine. Alors, je n'ai pas pris de page. Fais voir si je peux trouver un truc là. Fais voir si je mets cinéma. Ciné. Ciné. Non, je ne l'ai pas dans mes cookies. Les films de la semaine. Sort cette semaine le film Joker. Ouais. Alors, c'est l'histoire du Joker. On est sur du décès comique mais avec un acteur qui est très connu de Joachim quelque chose pas qui est rude mais voilà, que vous connaissez qui a joué dans Gladiateur et tout. C'est l'histoire du Joker, comment il est passé d'un personnage normal au psychopathe qu'on connaît, le Joker. Alors, on est très clown cette semaine. C'est soit IT ou ça, la revanche du retour du clown. Je serai quand même plus le Joker. On est vraiment sur de l'histoire pas mal. Après, je suis un peu busy samedi dimanche donc je ne suis pas sûr d'aller au cinéma mais le film Le Joker ferait vraiment partie des films que j'aurais envie de voir et peut-être que tu auras envie de voir toi aussi. Dis-moi en commentaire le film que tu auras envie d'aller voir cette semaine que tu iras voir peut-être ou que tu aurais envie de voir. Alors, je suis désolé, il n'y a pas de capture d'écran. Ce n'est pas prévu. Bon, on continue avec les torrents, les films et séries torrents du jour. Uniquement en torrent disponible le nouvel épisode de Mayans saison 2 épisode 5. À savoir que je n'ai toujours pas fini l'épisode 1 quand même, j'ai arrêté la moitié, puis bon, c'est pareil que la saison 1 mais là, c'est la saison 2. J'ai arrêté la moitié de l'épisode mais il y a déjà quand même 5 épisodes disponibles donc la saison est bientôt finie. À savoir qu'il y a Peaky Blinders qui arrive sur Netflix, tu ne l'as pas encore vu. La saison 5. Oui, en mode fasciste et tout, ça n'est pas mal. Et Opium et Shinra Ki Fight. Donc, oui, Mayans a téléchargé. Bon, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder. Sinon, après, on va dire que ce n'est pas grave. Ah oui, je n'ai pas mis les lunettes aujourd'hui. Mais je n'ai pas oublié. J'ai oublié de tout prendre. J'ai oublié de préparer. Je ne voulais pas faire la quotidienne. Je me suis dit c'est la première mode nomade. On va mettre un titre un peu wall again. Wall of people bim bam belola. Et voilà, ça permettra de lancer un peu le format même si avec la tablette j'y arriverai mieux la prochaine fois. Ça sera mieux la prochaine fois, tu vas voir. Demain, non. Demain, je fais à la maison mais lundi, je vais y voir. On va voir quand on revient en home office ou quand on ne revient pas. Le produit du jour, pas trop. Codes promo, du coup, pas de codes promo pendant toute la semaine puisque du coup les chinois sont en vacances de lundi à vendredi. Peut-être qu'ils vont nous en mettre un peu samedi mais ça va être en train qu'il revienne samedi dans les codes promo. Il faudra certainement attendre la semaine prochaine. Donc ça tombe bien. Je vais me reposer un peu, tu vois. Bon gré malgré, j'ai bien ce que dit ma journée. Smartphone chinois, il faut absolument que je mette le Ulephone Armor X3 sur smartphone chinois.com puisque je ne l'ai pas mis et je vous rappelle si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre en bas dans la description. Cette émission sera enregistrée donc du coup l'après-midi pour moi et diffusée le soir pour vous en première à 16h. Donc c'est-à-dire vous pourrez chatter entre vous mais je ne pourrais pas répondre. Vous mettez en bas dans les commentaires, vous avez une question, une réponse, un commentaire, quelque chose à me dire, vous le mettez là. Si c'est besoin, j'y répondrai rapidement. S'il n'y a pas besoin, je mettrai un petit cœur d'amour ou sinon j'y répondrai demain si ça peut être. Voilà. Lesmagoutes.com au niveau de la moto, pas grand-chose d'exceptionnel. Je vais essayer de reprendre un peu, je vais essayer d'insérer toutes les semaines un format moto mais je suis en train de réfléchir un peu comment je vais le faire. Soit je vais voir comment je vais faire. Soit je vais faire avec les doubles caméras, soit je fais caméra, soit je fais un petit peu de route. Je suis en train de réfléchir. Si vous avez des idées de ce que vous voudriez voir en moto en XADV, comment je pourrais mixer avec les deux caméras puisque la caméra avant était beaucoup plus... Attends. La caméra avant était trop terne par rapport à la caméra arrière simplement parce qu'il y a un petit autocollant sur la caméra avant qu'ils l'ont vraiment changé par une neuve et j'ai oublié de l'enlever. Je n'avais pas vu, j'ai vu ça dernièrement que je me suis dit il faut regarder qu'il y a les propres et j'ai vu qu'il y avait quand même ce petit autocollant mais la languette était pliée moche et j'ai bien vu qu'en l'enlevant, la lumière était incroyable. Donc ça permettrait de faire peut-être des vlogs comme ça à moto. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez voir en mode moto Pataya avec le XADV. Je roule, où je vais, qu'est-ce que je montre et qu'est-ce qui vous intéresse. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était court tout d'un coup. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout de prendre soin de vos proches. C'est le plus important. On est bientôt en week-end la dernière ligne droite. La petite prière ce soir pour remercier le ciel pour cette journée incroyable puisque cette journée était bien, ensoleillée, en mode co-working. Ça va plutôt vous intéresser. Vous pouvez inclure vos proches dans vos prières. Ça sert aussi. Vous pouvez également m'inclure dans vos prières en disant « J'ai continué, c'est vraiment trop bien. C'est ma petite geekerie du jour. J'ai des bonnes nouvelles. Pendant au moins 30 minutes, on ne pense à rien d'autre si ce n'est à écouter ces bêtises. » Ce qui est bien aussi. Vous pouvez inclure l'émission dans vos prières en disant qu'elle continue à croître comme ça et à prendre encore plein d'abonnés comme on prenait avant et qu'on ne prend plus maintenant. Le chant du signe. Oui, parce que dans Peaky Blinders, il a niqué le signe. Bon, vous pourrez avoir vu la saison. Je ne vais pas vous teaser. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie de passer me voir. Beau week-end. On finira comme toujours par un petit paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. À demain. Même heure, même endroit, 16h. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501